on se retrouve c'est fait chelou on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo qui va pas durer très très longtemps je vous le dis elle va pas durer longtemps mais c'est juste pour montrer quelque chose alors là ça fait quand même quelques temps que je l'ai cet amphibien et déjà il faut que j'arrive à ouvrir ça alors à votre avis quand vous voyez leur son terrarium ça vous fait penser à quoi alors alors je vous donne quelques indices c'est jaune c'est noir et c'est un amphibien du coup à votre avis c'est quoi si vous savez pas je vais vous montrer maintenant qu'il faut juste que j'arrive à l'attraper bon déjà c'est une femelle et voilà et oui une salamandre elle est magnifique pour montrer que c'est pas une fausse regardez je la pose là d'une je fais ça voilà 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 vous voyez bien que c'est pas une fausse elle est tellement belle alors je suis pas censé la déranger là bas c'est normalement essentiel dernier et donc bah voilà quoi là ce que je vais faire c'est que je vais lui remettre sa bûche en attendant je vous laisse un peu avec elle je vous laisse un peu avec elle pas de bêtises bon alors à bien faire vous fait pas bon alors qu'est ce qui tu vas redormir t'inquiète pas c'est normalement là l'essence et hiberner alors ça mange des limaces des escargots des verres de terre plein de choses des larves aussi où elle parle bah ça mange plein de choses quoi et aussi vous pouvez alors là normalement vu qu'elle est l'automne elle est censée hiberner et j'ai trouvé pas pendant allez à peu près l'été mais c'était le début d'automne comme il faisait quand même chose c'était le 17 donc voilà quoi alors quand vous avez une salamandre dans les mains quand vous avez une salamandre dans les mains essuyez vous les mains après l'avoir touché parce que le point c'est que quand après vous essuyez les yeux alors que vous avez une salamandre sans vous lavez les mains et bah ça va vous faire un peu des boutons autour des yeux donc voilà c'est elle est tellement mignonne toute mignonne elle est magnifique purée c'est la plus belle en plus c'était un de mes rêves c'est d'avoir justement une salamandre et cette espèce là de salamandre une salamandre tacheté je crois que c'est il y a plusieurs sortes de salamandre en France je l'ai trouvé bien sûr je suis en France à l'horis et je l'ai trouvé bah dans du bois mort vu qu'on est en automne et elle doit hiberner je l'ai trouvé dans du bois mort pour que justement elle hiberne et bah on l'a trouvé avec mon copain j'ai pas pu filmer la séquence parce que j'avais pas mon téléphone je suis désolé sinon je l'aurai filmé mais je vous dis quand je l'ai trouvé j'avais envie de pleurer tellement c'était bien elle est trop mignonne donc je dis coucou les abonnés ça va les abonnés alors je vous dis pour le chemin j'étais tellement heureux d'une j'ai un peu pleuré tellement j'étais heureux et de deux j'étais aussi tellement heureux que à chaque fois que j'avais la boite dans les mains avec la salamandre dedans pas celle la grande qui est qui est là mais une autre boite toute petite au départ je voulais chercher de la nourriture et d'autres choses comme ça des millepads des choses comme ça dans la forêt et bah je l'ai trouvé quand même du coup tout ce que j'avais et bah j'ai tout libéré j'avais même un faux scorpion mais c'est dommage je l'ai quand même libéré enfin bref voilà j'en ai trouvé une autre une salamandre pourquoi je vous la montre pas et pourquoi je l'ai pas enfin c'était j'étais en train de faire du sport je sais plus c'est quand avec mon père j'étais en vélo et lui à pied j'ai crevé mon pneu mais avant de crever mon pneu j'ai fait beaucoup de chemin on était presque arrivé à la maison quand j'ai crevé mon pneu et bah voilà du coup et sur la route au départ j'étais à côté du collège de Guillaume de Loris et je suis passé il y a une route qui va tout droit puis après par là et par là tu vas par là-bas vers là-bas et tu vas tout droit il y a un moment il y aura une salamande écrasée malheureusement quelqu'un l'a écrasée et bah du coup je lui ai fait un petit hommage la pauvre quoi surtout déjà les entrouvés en France c'est pas vraiment difficile mais quand t'es à l'origine des choses comme ça déjà qu'il y a du mauvais temps t'es sûr de presque pas en trouver regardez ce que je trouve elle est magnifique en tout cas si vous avez une salamande qui est imaginée vous avez l'impression qu'elle est morte le seul truc pour savoir le meilleur c'est de la mettre sur le dos elle va impérativement se remettre à l'endroit à garder là ça revient à l'endroit tout seul mais elle le fait pas souvent est-ce que c'est pas bien pour elle elle peut venir donc ce qui est sûr c'est que là elle est très excitée j'ai arrêté sa mollet c'est trop mignon coucou alors ça fait penser un peu à un caméléon je vous le dis mais voilà alors mon copain lui quand on a vu la tête il a cru que c'était un serpent je lui ai dit alors les serpents par contre qui sont de cette couleur là n'existent pas je te le dis mélanger du noir et du jaune comme ça t'as jeté comme ça ça n'existe pas peut-être que ça existe mais en tout cas ça n'existe pas les deux le noir avec des petites taches jaunes comme ça quoi ça n'existe pas trop je crois mais c'est pas comme ça mais voilà après je lui ai dit bah non c'est le salamandre j'étais tellement content surtout dans cette forêt il y a un autre chemin pour aller à la même forêt c'est juste vu qu'ils ont croisé avec une route et bah voilà quoi et bah justement du coup son cou blablab alors en fait il y a des bébés salamandres que j'arrive à attraper les bébés salamandres vivent dans l'eau bah je vous ai dit qu'elle est courte la vidéo mais en fait pas du tout enfin bref voilà j'ai trouvé des bébés salamandres déjà donc des larves de salamandres et là bah comme par hasard regardez ce que je trouve elle est magnifique elle est quand même grande regardez si je vous rapproche elle fait je vous dis normalement vous êtes pas censé voir mais je vous dis elle fait plus elle fait allez un centimètre de plus que mon téléphone c'est incroyable hé pep pep tu vas où toi sinon tu vas tomber tu reviens boum et bah c'est magnifique moi je trouve en tout cas je vous dis c'est une femelle moi je la trouve magnifique on est d'accord quand je la casse elle lève la tête regardez je suis sûre qu'elle lève un peu la tête des fois ouais regardez elle lève un peu la tête enfin bref voilà alors bon la vidéo va se terminer là n'hésitez pas à vous abonner à sonner la cloche de notification et à bombarder la barre de like et ne ratez pas mes autres vidéos allez voir dans ma chaîne c'est sachu loulou ouais alors je vous dis il y a deux personnes qui s'appellent sachu sachu loulou tout ce que ça mais moi normalement vous êtes censé le savoir ça mes vidéos à moi en dessous il y a une glace compte de glace avec une glace voilà moi je vais vous laisser un peu avec la saamande et puis après je vais couper la caméra j'ai dit j'ai dit moi je vais me laisser tout ce que je fais j'ai dit Merci. Allez, tchos, c'était ça, choulou, on se retrouvera, désolé si j'arrive pas à dire correctement les verbes, si j'arrive pas trop à les conjuguer, mais voilà, on s'en fiche, voilà, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, c'était ça, choulou, peace, peace à l'amandre, boum, allez, à toutes, à toutes. Merci.